Bonjour, bienvenue en phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, dans le chapitre 2, les bilans différentiels, la section 4. Cette fois-là, on va la traiter en utilisant SimPy. Et SimPy, avec SimPy, je vais vous montrer qu'on n'a pas besoin de faire la petite passe-passe que Berth a fait en transformant son C1 en lame-dame. Allons voir ici ce qu'on fait. Donc, on se traite la section 2, 4. Et vous vous rappelez, si vous voyez cette figure-là, que le lambda ici, lambda R, correspondant au maximum de vitesse, parce qu'on sait qu'il va y avoir un maximum de vitesse obligatoirement entre les deux parois, correspond au flux qui est égal à 0. Donc, Berth se sert de ça pour aller déterminer, transformer le C1 en lambda. Vous voyez ce qu'il fait. Et là, je vous dis, ici va commencer la différence. Tout le reste avant ça, c'est la même chose que la section 2, 3. J'ai profité de la capacité de copier-coller. Donc, ici, la différence va apparaître. La différence, c'est quoi? Vous voyez, ce qu'on a fait, ce que Berth a fait, il dit, on sait qu'il y a un maximum de vitesse. À un endroit qu'on ne connaît pas, par contre, en R égale à lambda R. Donc, lambda, c'est une inconnue. Et ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on dit en lambda R, le profil de vitesse, la dérivée, le taux de signalement est égale à 0. Donc, on prend l'équation qu'on vient d'obtenir pour taux, et on dit en R est égale à lambda R, ça, c'est égal à 0. Donc, on résout cette équation-là, on élimine C1. Et donc, ce que ça fait, c'est que maintenant, l'expression va contenir lambda, qui est une inconnue, et non pas C1. Vous allez me dire big deal. Mais bon, ça nous permet de déterminer de façon un peu plus simple, lorsqu'on le fait à la main, des constants. Donc, C1 a été éliminé en faveur de lambda. Si c'est Simpye qui fait le travail, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, ce que je fais, je ne l'élimine pas, et je continue. Donc, je fais le travail de substituer la loi de Newton dans l'équation qu'on avait, la partie de droite. Donc, c'est l'équation de la vitesse, la vitesse elle-même égale. Donc, on a ça ici, et on voit nos deux constantes. On les a, les deux constantes ici. Vraiment, les deux constantes apparaissent. C1 et C2 apparaissent. En fait, vous voyez, ce que vous voyez ici, c'est que les C1 et C2 n'ont pas le même nom que dans le lit, nécessairement. Ce qu'on a appelé le C2 ici, c'est le C1 qu'il y avait dans le lit. Mais ce n'est pas grave, ces deux constantes-là, Simpye doit s'en occuper. Et après ça, ce que je fais, c'est que je détermine mes deux conditions limites. Mes deux conditions limites, ici, je les affiche avec cette ligne-là. Cette ligne-là n'est pas nécessaire, c'est juste pour bien l'avoir. Donc, la première condition, c'est quoi? C'est la partie droite de l'équation. Je lui substitue R, donc elle n'a pas R. Donc, c'est une équation, je n'ai pas mis virgule, lui, automatiquement, il met virgule égale à zéro. La même chose pour l'autre, si je ne le fais pas, il ne met pas de façon implicite, ça va être égal à zéro. Donc, la vitesse en R égale à kappa R est égale à zéro, je l'affiche ici. La vitesse en R égale à kappa R est égale à zéro, et ensuite, j'affiche mes deux conditions. Donc, ce que je fais, c'est que, maintenant, je résoudre, je dois résoudre, donc, les constantes. Il va y avoir un S, mais bon, c'est un nombre de variables, c'est pas grave. Donc, les constantes, c'est la solution de mes deux conditions pour mes deux symboles, c1 et c2. Deux équations à deux inconnus. Et, automatiquement, il me sort ça, constante, dans un dictionnaire. Les constantes, vous voyez pourquoi Bird a fait sa transformation. C'est long à trouver à la main, là. Quand on essaie d'aller chercher ça, c'est, bien, pour lui, ça prend un milliardième de seconde. C'est pas très, très long. Donc, après ça, je substitue mes constantes dans mon équation, et j'obtiens le profil de vitesse complet. Il est pas beau, il est pas simple, mais lorsqu'on va tracer le graphique, on ne se... pas trop trop de l'allure de l'équation. Maintenant, je vais tracer, je mets des valeurs, OK? Je mets des valeurs pour de l'eau, la viscosité et la densité de l'eau, et puis je mets des dimensions qui sont raisonnables. Et, je fais ça, là, je fais afficher mon expression. Attention, pour la tracer, il faut bien que l'expression ne contienne qu'une variable, la variable R. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait écrire ici. Je vois bien, vous voyez bien que ça, c'est mon équation, dans laquelle je vais substituer les valeurs physiques. Et tout ce que je veux voir maintenant, je veux voir de quoi ça a l'air, le profil. Et vous voyez, le profil, il a l'air de ça. Donc, ici, on est à kappa R, ici, on est à grand R. Et, ah, vous voyez ici, le lambda, il n'est pas exactement au centre entre les deux, c'est normal, c'est des coordonnées synonymes, il est environ ici. On pourrait se dire, comment on fait pour trouver cette valeur-là? Ça se trouve assez facilement. Donc, c'est un petit exemple de calcul. Le lambda, c'est quoi? C'est résoudre cette équation-là, où sa dérivée est égale à zéro. Donc, je prends Vz, je le dérive, je le dérive, et vu que je n'ai pas mis rien ici, c'est égal à zéro, par défaut, encore une fois, parce que je résous une équation, et cette équation-là est égale à zéro. Donc, le sol trouve le zéro. Donc, je l'affiche, et je trouve cette valeur-là. Donc, on pourrait prendre le livre, ici, mettre les valeurs physiques, et aller trouver la valeur de lambda là-dedans. C'est ce que j'ai fait dans le notebook. Ça semble un petit peu plus concret, lorsqu'on voit le graphique affiché.